Donc, M. Amadou Dioul de Diablo est né le 15 juin 1955, précisément à Darax, préfecture de Santou, préfecture de Télimédie. Il a fait ses études primaires à Kindia et Dalaba, ses études secondaires à Dalaba Gawal, l'université à Cancan, Conakry. Et de 82 à 2014, il a exercé la fonction de journaliste, reporter sportif à la RTG et il a occupé les fonctions suivantes. Il a été chef de service des sports de la RTG, Coloma Boulbiné. Il a également été correspondant de RFI Africa Libéon et Dutch, la Voix de l'Allemagne, BBC, Anguilé. Il a été attaché de presse au ministère de la Jeunesse et des Sports. Il a été attaché de presse à la Fédération guiléenne de football. Il a été membre de la commission média de la CAF, Confédération africaine de football. Il a aussi été président de l'Association nationale de la presse. Il est toujours président de l'Association nationale de la presse sportive de Guinée. Il est vice-président de l'Association internationale la presse sportive de l'Afrique. Il est également membre de l'Association internationale de la presse sportive du Monde. historien actuellement il agit comme historien chroniqueur et sur l'épeute, la communauté épeute donc je ne veux pas monopoliser la parole, vu que c'est lui qui a plus le droit à la parole aujourd'hui, je vais me faire le plaisir de lui passer la parole, merci mes chers frères et sœurs bonsoir beaucoup vont être surpris de me voir parler d'autre chose qui ne soit le sport parce que tout ce qui m'ont connu au pays et en dehors m'ont connu comme journaliste sportif depuis 32 ans mais depuis un an maintenant j'ai décidé suite aux graves événements qui se passent au Fouda et en kiné d'accrocher mon micro de journaliste sportif pour parler histoire avec le peu que j'ai appris pas de façon livresque mais plus avec les Farbas du Fouda Jalon précisément et là du Farba Kendo So de Kakoni dans le Kinsikote Akawa Qu'est-ce qui m'a poussé à m'intéresser à l'histoire particulièrement du Fouda et à la restituer selon mes petites ressources c'est parce que depuis qu'Alfa Kondé est arrivé au pouvoir en Guinée il y a une sorte d'acharnement et de négation des peules et du Fouda Jalon une volonté délibérée de déchirer le tissu social au Fouda comme s'il n'y avait que le Fouda en Guinée puisque je parle du Fouda il est quand même pour votre respect et pour votre considération intéressant que moi-même je dise qui je suis au Fouda c'est une tradition chez nous moi je suis Amadul de Diallo je suis de la famille des Diallo-Anke de Timbi-Madina de par mon père et de la même famille Diallo-Anke de Ningélande et de par ma mère qui par la procession historique se sont retrouvés dans ce qu'on appelle le Dommol dans Télémélé parce que vous savez que Télémélé c'est des terres sous-sous que nos parents ont eu à conquérir par le Diade et ils se sont imposés donc si vous prenez Télémélé les Diallo-Anke de Timbi-Madina sont descendus pour conquérir le Dommol le Dommol ce sont les sous-préfectures de Sarékali de Santou ma sous-préfecture natale et Bourou-Al-Sounki moins le district de Mangakoulou qui est Sceau et qui a été détaché de l'Élouma pour faire l'arrondissement de Bourou-Al-Sounki ils n'appartiennent pas au canton du Dommol les Élayanke de Timbi-Touni sont descendus ils ont conquis le Bambaya et le Monoma ça le Monoma c'est la sous-préfecture de Senta Bambaya ce sont les sous-préfectures de Daramanyaki et de Konsotani les Patriarchais de l'Élouma de Djuntou précisément sont descendus ils ont conquis le Boé le Boé ce sont les sous-préfectures de de Koba et de Mishra et le Labé a continué jusqu'à aller conquérir Sangaredi dans le canton de Bouléré ça ce sont les patriarques de Djuntou les sous-préfectures et de Masi sont allés conquérir le Sengéléma qu'on appelle le Sengolé Masi ça c'est le quartier Meniere dans la sous-préfecture la préfecture centrale de Télémélé plus les villages de Gomboya de Fantasol bref la périphérie il est resté quoi il est resté le Kébou Tim Madina et Timbitouni ont conquis le Kébou mais ils ne se sont pas entendus lors du partage et ils se sont fait la guerre à Balaya à la rentrée de Télémélé Timbi Madina a vaincu Timbitouni mais ils ont commis la maladresse d'assassiner le Marabou le problème a été transporté à Timbo chez Al-Mami Amadou il a dit mais Tim Madina et Timbitouni si l'un crache ça tombe devant la porte de l'autre Tim Madina et Timbitouni sont distants de 7 km donc je rends Kébou à lui-même prophétie ou pas Tim Madina a perdu le Kébou le Timbi a perdu le Kébou les Irlandais de Popodara étaient dans la région dans la contrée c'est la famille de Al-Faibraimakola de de Mamadou qui a eu Modikojougou Modikojougou a eu Al-Faibraimakola Al-Faibraimakola a eu Al-Faibraimakola eux ils ont donc les Irlandais de Popodara dans l'Abbé ont pris le Kébou le Kébou c'est toute la préfecture centrale de Termélé moins le quartier de Meniere qui est du Masi plus la sous-préfecture de Tarioui plus la sous-préfecture de Tiontian plus tout Fria moins Tormélé c'est-à-dire Pangini Sojore Bagine et Fria Sante moins Tormélé c'est ça le canton du Kébou il est resté quoi il est resté deux sous-préfectures c'est Collet et Sogonon qui sont restés sous-sous puisque nos parents n'avaient pas conquis ces deux contrées-là qui sont restés sous-sous qui sont donc du Ténin et du Bahrein en connexion avec l'autre côté du fleuve donc la sous-préfecture de Pangouya c'est ça Tormélé Tormélé même par définition c'est l'arbre que nous nous appelons Téli c'est le même arbre que les sous-sous appellent Méli c'est la conjonction des deux avec l'altération linguistique qui a donné Tormélé donc si un peuple vous dit qu'il est de Tormélé posez-lui la question de savoir d'où sont venus ses parents ou dans le Timbi ou dans le Labé c'est pourquoi j'explique parce que si je suis devant vous il est intéressant que je dise moi-même d'où je viens au Futa Jano les Yaluankais du Futa le village originel c'est Kourou Gongoré c'est le vieux bureau l'ancien prédent l'Assemblée Nationale ensuite vous avez Gouria vous avez Poredaka vous avez Sankarela vous avez Kankalabé vous avez Boutchou dans l'Abbé vous avez Bombibourou dans l'Abbé vous avez Korbe Abe dans Tougué vous avez Donor dans Télémélé vous avez Timimadina vous avez Ningélane on les appelle Yaluankais ou on les appelle Timbongais c'est la même chose c'est ça mais qu'est-ce qui m'a poussé à me révolter et contre Afakonde son régime c'est que si vous détruisez le Futa aujourd'hui en parlant des Rundés et des Miscidés de ceci ou cela moi ou certainement la plupart d'entre vous ici et bien je ne sais pas de quoi et de qui nous allons répondre parce que nous sommes moi en tout cas moi vous tous qui êtes là personne ne peut dire qu'il est du Futa plus que moi c'est-à-dire Futa dans sa dimension plurielle personne ici ne peut dire qu'il est du Futa plus que moi parce que si je suis noble de l'aristocratie par mon père mon père ne l'est que par son père ma grand-mère maternelle et non pardon paternelle est du Rundé de 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 madina elle s'appelle jiba seo kamara le mariama a été ajouté après la mère à mon père installé à bokeh dans le village le Rundé de donc si mon père est noble par son père mais sa mère est une servante donc moi aussi de ce côté-là le Rundé c'est moi si je prends ma mère qui est de d'Ebeamisside dans Ningélandais par son père mais sa mère s'appelle Aïdjel Kuyate c'est la famille Kuyate de Télémé elle s'appelle Aïdjel Kuyate la mère de celle-là s'appelle Savane elle est nénat Savane elle est du Rundé de Sogoroya dans Télémé et la grande soeur de ma de ma grand-mère a été mariée chez les Gaolo à Farba Oumar Nyan c'est ça la famille Gaolo de Kakoni donc Eladjel Farba Kendo qui a épousé donc la cousine à ma mère et qui est mon maître mon oncle mais également mon maître en histoire de Foutan pour ceux qui connaissent Kakoni c'était le Farba de Eladjel Frosfan Kakoni le chef de canton du Kinsi Comté Kalduyanké de Sombili le père des commandants Barou et des feux Alfa Ebram Mungo Kendo par connexion de ces gens-là qui sont allés se marier peut-être ceux qui sont depuis ta centre ici ils connaissent Koto 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 Boubacar Pres et Alfa Saga et Bela et tout ceci leur père c'est le frère à mon père mais leur mère est de Djongasi à Jaisatou Bumbuya tout comme ceux de Burumba dans Ter-Mede donc moi je suis la synthèse du futa je suis à la fois noble par mes parents mais dérondé par leurs parents et une partie de leurs parents à eux Kouyaté par je suis le petit neveu le petit fils de Kouyaté par ma mère ainsi de suite donc moi je ne peux pas croiser les bras et voir le futa éclater parce que je n'ai pas où rentrer et je vous dis toutes les cérémonies de toutes les familles que je vous ai citées là partout il y a cérémonies ici à Ziara de Gaoulou à Daka je suis là-bas partout il y a cérémonies de toutes ces composantes là je suis là-bas c'est peut-être même ce sang de Kouyaté et de Farba un peu peut-être dans mon sang qui fait que je suis devenu parleur j'imagine en tout cas génétiquement parlant voilà c'est pour ça que moi je me suis levé j'ai dit qu'il faut combattre Alpha Kondé et sa politique moi je n'ai pas de parti je n'ai pas je ne milite pas mais chaque parti est libre d'aller chercher les militants là où ils veulent mais pas sous la base des patronimes non si vous le faites vous faites la négation du futa Alpha Kondé est arrivé au pouvoir il a dit que les peuples c'est des poux à Bellevue il a dit à Kindia que les peuples c'est des tortues Alassane Kondé a dit que les peuples sont nés en Guinée mais ils ne sont pas des Guinées c'est des Somaliens mieux il a donné un agrément à l'Union des Rundés dirigé par Sambala Biko au Futa ministre de l'administration du territoire et après ils disent non que c'est le Mandé Ndialon si vous dites Mandé Ndialon sincèrement vous tous ici vous êtes allés à l'école vous savez on a toujours dit Futa Ndialon et si vous dites Mandé Ndialon ça veut dire que le Ndialon est mis pour les Ndialon qu'est-ce que nos parents ont trouvé au Futa le Futa est mis pour nous Peul parce que Futa c'est la déformation de Futu Futu Eli et YoYo c'est les villages que nos arrières grands-parents nos aïeux ont occupé en Basse-Égypte Eli YoYo et Futu et nous d'ailleurs malgré l'altération linguistique les Peul ont gardé le Futu parce que Futu chez nous ça veut dire belle famille donc le Futa est mis pour nous Peul Diallo Paris So c'est nous le Futa si vous dites le Mandé Ndialon ça veut dire que Peul n'existe pas et ils sont pas guinés vous faites de la négation alors qu'il y a le Futa Diallo puisque c'est les diallokiers qu'on a trouvé sur place il y a le Futa Taureau le Futa Taureau le Taureau c'est justement la vache que nos parents qui étaient l'idole de nos parents lorsqu'ils n'étaient pas encore musulmans en Basse-Égypte c'est ça le Taureau vous avez le Futa Kinsi le Futa Kinsi c'est les Peuls du Niger et du Burkina Faso parce que les Peuls sont 13% de la population burkinabée c'est la deuxième ethnie après le Morsi vous avez pardon ça c'est le Futa Kinsi c'est la Mauritanie mais le Futa Fada gourmand c'est les Peuls du Niger et les Peuls du Burkina chacun vient il garde la substance Futa et il ajoute nous on a dit Futa puisque c'est le dialon qu'on a trouvé sur place si vous dites aujourd'hui que c'est Mandin-Dialon mais le Futa ne sera jamais le Mandin il ne l'a jamais été et il ne le sera jamais il faut que cela soit clair dans la tête de tout le monde nous n'allons pas nous asseoir parce qu'on a peur de mourir on a peur d'aller en prison pour ne pas défendre notre ethnie pour ne pas défendre notre communauté l'histoire de notre communauté pas pour faire la négation des autres mais pour notre identité mais quand il parle de ce Mandin-Dialon les premiers habitants du Futa enfin de la région c'était d'abord les Temnés les Limbam et les Landouma qui ont occupé le Futa après eux il y a eu après la désintégration des empires du Mali et du Ghana les Sosos et les Tialonkés les Peuls qui sont arrivés au Futa sont arrivés au 9ème siècle Koli Yadye et son fils Koli Tengela du royaume de Nianke sont arrivés au Futa en 1490 la bataille de Kirina a eu lieu en 1235 Soudiata contre Sumauro Koli Tengela est arrivés au Futa en 1490 c'est des Peuls mais des Peuls animistes c'est ce qu'on a appelé les Pouli leur capitale c'était à Gemesanga après le fleuve concouré à Nala à Termele avant d'arriver à Kambaya sur votre gauche vous avez la route qui va à Kole un peu après vous avez la plaine vous descendez la grotte de Gemesanga se trouve là c'était là la capitale du royaume de Nianke de Koli Tengela lorsque vous dites maintenant que non les Peuls ne sont pas des Somaliens ces Peuls là ils viennent d'où ? voilà l'intérêt après ces Peuls Pouli les Dialokés sont arrivés les Dialokés ont chassé les Soussous pardon les Pouli sont venus chasser les Diakans les Pouli sont venus chasser les Soussous qu'ils ont prouvé mais nous la deuxième vague Peuls qui est arrivée c'est celle-ci qui était musulmane elle est arrivée du Massina vous savez que le Massina les Peuls en Afrique de l'Ouest ont bâti 4 états théocratiques le Socoto le Futa le Massina et le Futa C'est donc la deuxième vague Peuls qui était musulmane qui est arrivée par petits groupes le problème du Peuls c'est sa vache s'il trouve de l'herbe de la bonne herbe et de la bonne eau pour ses vaches ben il se fixe tout de suite et le Futa est propice à cela mais ils sont arrivés ils ont trouvé que c'est des dialogue animistes qui sont là eux ils sont un petit nombre ils sont des musulmans ils étaient obligés de se retrouver dans les grottes faire leur prière dans les grottes et après lorsqu'ils sont devenus suffisamment nombreux ils ont dit non ici nous ne quittons plus parce que cette partie est propice à l'élevage c'est notre première activité ils se sont retrouvés mais ceux qui se sont retrouvés là les neuf qui ont donc mené la guerre sainte au Futa c'est pas eux qui sont venus au Futa c'est leur arrière-grand-père qui sont venus au Futa donc les neuf qui sont arrivés ils se sont retrouvés ils ont dit bon maintenant là on est faible on donne du lait au dialonké que nous trouvons nous faisons un système de tronc mais il faut bien maintenant qu'on essaye d'imposer la religion musulmane ici par quel moyen rien d'autre sinon que la guerre sainte c'est en ce moment qu'ils ont décidé de mener la guerre sainte mais d'abord puisqu'ils sont des musulmans d'essayer de faire des invocations faire des prières faire ce qu'on appelle le khalwa et voir le résultat ils étaient neuf les neuf avant il y a eu d'abord les trois qui se sont réunis à Kankalabé ce qu'on appelle le Horenano c'est à dire Konlale le Timbi et le Koyin ils se sont retrouvés à Kankalabé c'était le premier jet ensuite il y a eu le deuxième jet mais ils ont tous dit maintenant là chacun n'a qu'à faire les invocations chez lui les neuf c'est le Sediaké à Fébre Masambe ou Paris le deuxième c'est le Masamabouria Diallo Yake le troisième c'est le Sadiou Paris Sediaké de Fugumba le quatrième c'est le Diallo Yake Alfa Amadou qu'on a appelé Karamoko Alfa Amo Konlade Kankalabé le cinquième c'est le Saliou Panlamo Koyin Koulounanke le sixième c'est le Moussasso Perejo de Kébali le septième c'est le Hela Yake Diallo Suleyman Timbitouni le huitième c'est le Maselou le Kanduyanké qu'on appelle Karamoko Alfa Amo Labé et le neuvième il n'est pas Peul Faudé Isaga de Faudé Hadji le neuvième Marabou n'était pas Peul il était Malinke ce qui me choque aujourd'hui des Peuls musulmans et des Malinke musulmans se sont donné la main ils ont mené la guerre sainte contre leurs frères animistes Peul et Malinke mais on ne tient pas compte de ça pourtant le neuvième il était Malinke Faudé Hadji c'est après Timbo quand vous traversez le Bafim vous allez à Dabola sur votre droite vous voyez la plaque c'est écrit Faudé Hadji c'était ça le neuvième diwal de la paix le neuvième diwal du Foutan il n'était pas Peul il était Malinke ce sont ces neuf là qui ont décidé de mener la guerre sainte le premier a fait Bremasambe ou Bari il a gêné 7 ans 7 mois 7 semaines et 7 jours pour que l'islam triomphe au Foutan sur la montagne à Timbo si les gens de Timbo sont là quand ils ont fini ils ont dit bon puisque chacun de nous a fait ses prières essayons de nous retrouver quelque part et testons pour savoir si Dieu a exaucé nos prières ils se sont retrouvés entre Bomboli et Gouroualtapé à gauche la route qui va à Massy vous voyez quelque part où c'est écrit et donc ils appellent Nguerounlame ils se sont retrouvés là-bas les neuf ils ont dit bon ce qu'on va faire il y a un arbre qu'on appelle Dundouké Dumbouké chacun de nous muni d'une flèche n'a qu'à viser un fruit si nous avons nous faisons tomber les neuf fruits ici puisque nous sommes neufs c'est que Dieu a exaucé nos prières c'est ce qui fut fait quand ils ont ils ont réussi ils ont dit chacun de nous maintenant n'a qu'à rejoindre sa province et déclencher la guerre sainte c'est en ce moment ils ont déclenché la première guerre celle de Futa en 1727 c'est la bataille de Talensan en 1727 Talensan c'est dans Mahmoud non loin du Bafi première victoire donc acquise maintenant il fallait mener la guerre contre les animistes dans tout le Futa il y avait un choix donc à faire ou tu embrasses la religion musulmane ou tu ne l'embrasses pas par la guerre sainte on t'oblige à l'embrasser ou tu ne veux pas l'embrasser en ce moment tu quittes le Futa c'est ainsi qu'on a retrouvé les Djalonkés ils ont un royaume dans le 140 à Farana qu'on appelle le Solima les Djalonkés de Farana ceux qui ont embrassé la religion musulmane ils sont restés au Futa c'est eux qui ont constitué ce qu'on peut appeler la première vague de ceux qu'on appelle aujourd'hui les habitants du Oude comme le Solima on dit au Futa que tout le monde est tout le monde tout le monde est tout le monde et tout le monde est tout le monde et tout le monde est tout le monde et tout le monde donc les familles aristocratiques qui ont imposé l'islam au Futa et ont créé le royaume théocratique du Futa vous ne pouvez pas dire qu'au 18ème siècle toutes les guerres de conquête quand tu as gagné tu occupes les terres donc je ne vois pas quel est ce qu'on reproche au Peul d'avoir occupé le plateau du Futa et d'avoir imposé et d'avoir créé un royaume théocratique ils l'ont fait ce qu'on appelle les Rundés aujourd'hui c'est justement les premiers habitants de ces Rundés c'est ceux-là qui ont tout la deuxième vague c'est quoi la mamie sans mourir pour il était en Haute-Guinée il avait besoin d'armes c'est lui qui faisait les razzia lui-même d'abord sa mère a été prise en captivité pendant 7 ans son akamara par Sori Birama Sissé lui-même il est venu s'offrir esclave pendant 7 ans pour obtenir la liberté de sa mère là-bas on n'a pas parlé d'esclavage pourtant il y en a eu non ? le plus gros royaume le plus grand royaume esclavagiste c'est bien le royaume Maléki et Bambara c'est pas le Futa le Futa c'est Samori qui a pris qui a fait des razzia en Haute-Guinée qui est allé prendre des gens qui les a amenés les marchés c'était à Togome et à Saramoussaya certains marchés qui les a amenés qui les a vendus au chef Peul pour dire contre du bétail j'ai besoin de viande pour nourrir mes hommes mes sofas il n'y a pas de beux en Haute-Guinée il procédait à l'échange on amenait le monsieur il est Keta il est Touré il est ceci il n'y a pas de Keta esclave Keta c'est la première famille au Matin c'est clair la deuxième c'est les Kondé c'est clair mais si Samori allait les prendre il les a amenés il les a vendus nos parents les ont achetés contre leur bétail c'est eux qui ont constitué la deuxième vague des Rundé mais ils ont été aussi généreux parce que tout ce que nos parents n'achetaient pas quand ils retournaient Samori les tuait tous pour dire qu'il n'a pas il n'a pas de nourriture pour tous ces invendus là ils les tuaient lorsque nos parents ont appris ça ils ont dit bon désormais tout ce qu'ils vont nous envoyer ici on va acheter pour éviter qu'ils ne les tuent ils ont acheté tout ils ont dit ceux qui n'ont pas de bœuf n'ont qu'à trouver l'argent ou ils n'ont qu'à trouver leur or mais en tout cas il est hors de question qu'on retourne une part qui va être tuée par Samori ils ont fait ça par humanisme aujourd'hui on veut faire comprendre que c'est nous les esclavagistes que c'est nos parents qui sont les esclavagistes ils n'ont qu'à donner moi j'ai cherché depuis neuf mois je suis sur les radios et partout à Conakry j'ai dit je veux le débat avec les Mansour Kaba et autres je veux le débat pour qu'on parle je ne veux même pas le débat en boulard ou en français je veux le débat malinqué parce que je parle aussi bien malinqué et soussous que ma langue maternelle je veux le débat malinqué mais depuis neuf mois je cherche quelqu'un je ne trouve personne ils parlent dans les poches il faut refuser qu'on salisse le fouta nos parents ont tout fait pour l'islam ils ont islamisé pratiquement la base quand tout le monde est venu éduquer chez nous eux ils nous le reconnaissent aujourd'hui nous avons fait fortune chez eux mais c'est nos parents qui les ont enseigné le courant en Basse Guinée lorsqu'il y avait un problème ce que les soussous appellent al-khali pour désigner un al-khali c'est à dire un chef tous les critères réunis si les gens on n'arrivait pas à les départager la question qu'on posait c'était de savoir qui a étudié au fouta celui qui a étudié au fouta était couronné automatiquement al-khali mais qu'on nous reconnaisse ça au moins mais même nous avec la savane avec la savane on a entretenu des relations si Timbo il y en a combien en Guinée il y a deux c'est Mamoun et Cancan moi j'ai fait une partie de mes études supérieures à Cancan je connais très bien la ville j'ai passé deux ans à l'IPK il y a un quartier à Cancan au centre-ville qui s'appelle Timbo pourquoi ? parce qu'ils sont venus étudier à Timbo content de l'instruction qu'ils ont reçue quand ils sont retournés à Cancan ils ont donné le nom du village de leur marabout à leur quartier le quartier Timbo se trouve à Cancan si vous prenez Banankoroda vous prenez comment dirais-je Sobella vous prenez tous les autres jusqu'à Sinkifara ou jusqu'à Batenafadi et tout jusqu'à Cancan vous avez le quartier de Timbo en plein coeur de Cancan en reconnaissance de l'instruction reçue à Timbo on ne parle pas de ça on ne parle pas du fait que le grand shérif de Cancan a toujours échangé des correspondances et des cadeaux avec Thierno Ali Oububandia durant toute leur vie au nom de l'islam on ne dit pas que l'Allemagne Samori Touré et l'Allemagne Bokar Biro ont échangé tout ce qu'il y avait à échanger dans le cadre de la lutte contre la pénétration coloniale l'intendant général de l'Allemagne Bokar Biro il s'appelait Nyalip Nyalip c'est lui le premier tombé le 14 novembre en 1896 à la bataille de Bordaka c'est le premier la première victime des blancs Nyalip c'est pas un nom peul c'était l'intendant général de l'Allemagne Bokar Biro mais on ne met pas tout ça en valeur aujourd'hui pour montrer que le Futa et la Sabane ont entretenu des relations d'amitié de fraternité en islam contre leurs propres parents qui étaient des animistes après la bataille de Talensan les 24 marabouts qui ont perpétué la guerre sainte au Futa il y avait 14 peuls et 10 malinqués les 24 marabouts après 1727 24 marabouts 14 peuls et 10 malinqués ça aussi on n'en parle pas comment voulez-vous aujourd'hui dire que donc les mandinkas qui habitent le Futa on leur dit non moi c'est nous qui sommes des parents puisque vous portez le même nom que nous c'est pas les diallos et les balas qui sont vous êtes avec eux depuis 400 ans 500 ans on dit non c'est pas vous maintenant c'est nous parce que c'est le mandingalo donc vous vous êtes du manding d'accord mais qui les a amenés du manding qui les a dépouillés de leur noblesse de Keta et de Kondé pour les amener au Futa c'est l'Allemagne samori c'est pas nos parents donc s'il y a quelqu'un qui est responsable de leur état de captif c'est l'Allemagne samori c'est pas nos parents sans compter qu'aujourd'hui au Futa comme on dit comme on dit l'Oisif et l'Illettré c'est eux les captifs au Futa aujourd'hui malgré tout on continue il faut que le Futa éclate il faut opposer ceux qui vivent ensemble depuis plusieurs siècles pour leur faire comprendre non puisque tu es touré c'est toi c'est moi ton parent mais j'ai dit Alpha Kondé sa femme c'était qui ? c'était Djamamakani Djamamakani elle est Djaloyanké de Kankalabé son père Alpha Bakar a été envoyé comme chef de canton à Kebali même si Kebali n'est pas un pouvoir de Djaloyanké c'est un pouvoir de Feropé mais on l'a envoyé là-bas ça s'est passé au Futa aussi parce que chez nous Atimana Alpha Saliu Seriyanké de Fugumba a été envoyé chef de canton à Tim Madina au dépend de Djaloyanké et après son fils Alpha Suleyman s'est retrouvé également chef de canton c'est après lui que les Djaloyankés par Alpha Madjul vont reprendre le pouvoir mais j'ai demandé quand Alpha Kondé allait demander la main de Djamamakani à Kebali il y a des Kondé à Ditin le secrétaire général de l'UFDG il est Kondé de Ditin il est Kondé de Ditin est-ce que Alpha a dit non j'ai des parents ici Kondé à Ditin puisque je vais chercher femme à 30 km d'ici ben venez m'accompagner je vais chercher femme à Kebali chez les galop pourquoi en ce moment il n'a pas su est-ce qu'il a su en ce moment qu'il avait des parents Kondé à Ditin c'est aujourd'hui qu'il se rend compte qu'il a des parents là-bas parce qu'il cherche à déchirer le foot sinon quand on va chercher une femme ce sont ses parents qui se fait accompagner en ce moment-là est-ce qu'il a demandé Alpha Bakar Kebali c'est sa fille qui travaille à la patte elle est à Tunis c'était sa femme c'est aujourd'hui il revient pour dire non 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 les Kondé les Keta et autres qui sont au foot c'est nous qui sommes des parents donc c'est nous le mandé aujourd'hui c'est nous les peuples là c'est pas vos c'est pas vos parents nous vivons ensemble depuis combien de temps c'est ça mais les Alpha Bakar il faut préciser parce que si on dit Alpha Bakar au foot en tout cas ceux qui ont assumé la chefferie sont trois il y a Alpha Bakar Kebali le père de Yamamakani justement mais Alpha Bakar Gyal le père de Saifoulaye mais il y a l'autre Alpha Bakar qui était le chef de canton de 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 dont la capitale était Madina Gilegi entre Kumbia et Benuboro en allant à Pouquet lui il était Celiangé l'autre le père de Saifoulaye était Guiriangé lui donc vous ne pouvez pas aujourd'hui vous lever pour dire non 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 c'est eux mes parents ah c'est aujourd'hui vos parents quand vous cherchez femme vous n'avez jamais su que les condéles étaient vos parents et malheureusement c'est bien des gens nous vous savez tous les problèmes que nous avons en Guinée particulièrement au foot c'est nous les intellectuels c'est nous parce que notre problème c'est d'avoir d'être c'est d'être maintenu à notre poste ou avoir un poste tout notre problème c'est ça qu'est-ce qui va advenir de nos parents c'est pas notre problème le foota va périr c'est pas notre problème nos parents vont mourir c'est pas notre problème on va s'attaquer à leur cheptel ce n'est pas notre problème nous il suffit qu'on dise non 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 je suis chef ici je monte dans ma voiture occasion Bruxelles Aragou nos fruits à Tchouki et puis j'attache ma cravate je vais au boulot on dit le directeur c'est tout notre problème on ne se soucie pas du sort de nos frères qui n'ont pas été à l'école donc la contribution dans le développement du foota est mille fois supérieure à notre contribution nous les intellectuels c'est nous le problème parce qu'on n'est pas courageux on n'est pas honnête nous sommes des opportunistes à la recherche de l'éternel poste on est prêt à sacrifier nos parents pour avoir un poste ou alors si un d'entre nous est devant on dit non non pas pour le kangala qu'on m'a marre à elle qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a marre à elle donc on dit non 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 c'est pas celui-là qui devait être là c'est elle qui doit être là c'est ce qui a amené le mandat djallon chez nous c'est ça malgré tout vous voyez la dernière fois pour dire qu'à la fois quand il sait créer des problèmes il crée le ministre des transports allait au diallo il est de Ndiaye c'est le neveu à Hadiali Matou la femme de Côte-Célou d'Alain c'est son neveu mais il est de Ndiaye Alpha a attendu de le nommer ministre des transports pour qu'on déclenche une guerre je puis dire comme ça de la bagarre entre Ndiaye et Van Koumta à côté habité par des malinqués mais vous créez des problèmes au ministre c'est son village mais lui c'est pas son problème mais puisque notre problème c'est d'être c'est d'avoir la fonction tant pis il faut que les intellectuels du Futa qu'on change les intellectuels de la Guinée qu'on change voilà notre problème et aujourd'hui cette histoire de Mané Galon là moi moi j'ai été au Futa puisque j'y vais souvent moi mon père m'a dit qu'on 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 m'a dit donc moi je vais au Futa régulièrement je suis là-bas je suis tout le temps au Futa mais je suis arrivé cette fois-ci il y a un an bien sûr on m'a interpellé pour me dire nous nous voyons des gens ici qui ne parlent pas notre langue qui demande à manger. On ne sait pas d'où ils viennent. J'ai dit, bon, je vais m'intéresser. J'ai été mettre ma base à laver. Je suis quand même journaliste, je suis curieux. J'ai cherché. Je me suis mis à tourner. Dix jours, je suis au Fouda, en train de tourner dans le village, jusqu'où j'ai eu la chance de rencontrer un groupe. Puisque je parle malinqué, je suis tellement médicé qu'à me voir, tu ne peux pas voir le peu le... le déclin comme ceux qui sont assis en face de moi ici. J'ai parlé la langue. Vous savez, le linguiste a dit, dès que quelqu'un parle une langue, tu te plies aux connotations de la langue. Ils ont parlé. Ils m'ont dit, pourquoi ils sont là ? J'ai dit, non, moi-même, je suis venu pour ça, on est ensemble et tout. Ils me disent, non, ils ont été envoyés parce qu'on va déclencher la bagarre entre les Rundais et les Mycidais. Lorsque ça va se passer, lorsque cela va se passer, nous, nous allons prêter, nous sommes là pour prêter main forte aux Rundais afin de s'attaquer aux Mycidais et détruire le Fouda. Ils étaient là. C'est moi, je les ai vus, j'étais au Fouda. Moi, je n'invente pas. Le journaliste, c'est le vécu. Sinon, tu vas en justice. J'ai quitté. J'ai dit, bon, nous restons en contact. Quand j'ai eu l'info, je suis rentré à Fouda. J'ai été sur Radio Planète, j'ai annoncé. Jusqu'aujourd'hui, en tout cas, quelqu'un ne m'a pas dit non, ce que tu as dit, c'est faux. Mais une semaine après, ces gens-là, on ne les a plus retrouvés au Fouda. Ils ont tous disparu. C'est ce qui a fait échouer l'opération. Mais moi, j'ai payé parce que ça fait un an que je n'ai pas de salaire. Je suis radié des effectifs de la fonction publique parce qu'on dit que c'est moi. On m'attend au journaliste sportif, on m'attend sur autre chose. On dit, mais c'est Djulder. On dit, non, le reporter sportif. Ah, il est devenu historien, mais je le suis. Je suis arrière petit-fils, je suis petit-fils de Kouyaté et de Farbam et de Gaoulot. Je le suis. Voilà mon problème. L'autre problème, c'est parce que dans l'affaire de la répartition de la fête de l'indépendance, on a dit à Zérecoré, le président était là-bas, à Boké, il a dit que c'était, comment j'appelle, que c'était à Zérecoré. Mais à Zérecoré, il n'a rien dit. Il a quitté la tribune, c'est quelqu'un qui est venu lui dire, président, vous n'avez pas dit là où la prochaine fête va se tenir. Il a dit, ce sera au Fouda. De façon même désinvolte en marchant. Le Fouda est à Mamou et à l'Abbé. Si tu dis le Fouda, mais tu crées des problèmes. Tout le Fouda a attendu neuf mois, rien du tout. Mais le problème, c'était quoi ? C'était que nos parents, et puis ils descendent au palais Sécoréa pour venir dire, non, nous voulons que ça soit à l'Abbé, nous voulons que ça soit à Mali, nous voulons que ça soit à Mamou. Neuf mois, ils ont attendu, ils n'ont vu personne. Puisqu'ils n'ont vu personne, finalement, ils ont dit, non, ce sera à Mamou. Quand ils ont dit, ce sera à Mamou, c'est l'Abbé qui a envoyé la première délégation pour dire, on se félicite du fait que ça soit à Mamou. Parce que Mamou, d'ailleurs, c'est la capitale, c'est la capitale théocratique du Fouda. Donc si on dit Mamou, c'est un juste retour des choses. Mais ils ne savent pas, c'est qu'ils lient Mamou à l'Abbé. Ça ne peut pas se déchirer. Vous savez que Kiano Mamadiam, le fils de Karamokalfa, à Moulabe, il repose à Dimbo. Mais vous savez aussi que le deuxième Almami du Fouda, Almami Sori Maudo, il repose au mozolais de Karamokalfa, à Moulabe. C'est connu ça. Vous savez très bien que Elantj Boubakar Bari, comment dirais-je, ses enfants, Koto Alcini et Koto Alassane, l'un qui était journaliste à la Deux-Belé et tout. Leur mère, c'est une des soeurs de la Tchadraman, non ? Vous allez déchirer le Fouda, vous ne connaissez pas. C'est pourquoi j'ai dit à la fois qu'on ne connaît pas la sociologie du Fouda. Je ne dis pas la Guinée des Mets, le Fouda, il ne le connaît pas. Il n'a qu'à chercher à connaître le Fouda avant de penser à le diviser. Parce que des petits cadres de chez nous sont à la recherche des postes. Vous ne pouvez pas opposer Mamou à la paix. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Donc, mon troisième problème, c'est quoi ? Enfin, quand le ministre, pardon, le roi, la majesté, est venu à Conakry, il a dit au palais, lors du dîner, il dit, ce palais a été bombardé en 1996. C'est moi qui l'ai rénové il y a un an. Vous l'occupez maintenant là, puisqu'il va porter désormais le nom de votre grand-père, sa majesté, le roi, mon médecin. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas lui qui a rénové le palais. C'est Lansara Conte qui a rénové le palais. Ce tour est là construit. La butinerie de 1996, on l'a bombardé. Lansara Conte, il l'a renové à 80% avant de mourir. C'était lui-même le chef de chantier. Le chantier était confié à Mariam Asokipa avec des Coréens. Dis au moins que tu as achevé ou bien tu te tais et tu ne peux pas dire que c'est toi. Moi, j'ai dit que ce n'est pas vrai. On dit non. Maintenant, là, on me dit après, mais toi, qu'est-ce que tu as à voir dans ça ? Tu n'es même pas Soussou. Tu es Peul. Est-ce que c'est à Seloudalem ou à Baousman et autres qu'on s'est attaqués ? On a dit, mais c'est Lansara Conte. J'ai dit non. Moi, je ne suis pas dans l'affaire de Soussou, Malin Kepul. Moi, je ne suis pas à ce niveau. Moi, je suis un guiné. La vérité historique, c'est Lansara Conte. Moi, non, je n'ai eu ni décret, ni arrêté, ni décision avec Lansara Conte. Mais je garde, pour moi, c'est le meilleur président que la Guinée a eu parce qu'il s'est battu toute sa vie pour maintenir les fondamentaux des équilibres de la nation. Il est allé même mettre une maison à Koubia pour dire que c'est désormais là-bas chez lui. Il a mis un duplex, un dispensaire et un forage. Il prenait l'hélicoptère, il venait là-bas, il chassait toute sa garde, il s'asseyait là-bas. Il mangeait avec nos frères venus de la bourse là-bas et il s'asseyait là-bas et regardait la télé, il mangeait, il faisait tout ensemble. Il restait deux jours, trois jours, il reprenait l'hélicoptère et rentrait à Konakry. Pourtant, il est de Koubia. Mais il a dit qu'il est de Koubia. Mais si aujourd'hui, on parle d'ethnocentrisme et tout, mais j'ai dit à nos frères du Mandeng, ceux qui ont été premiers ministres en Guinée, il n'y a pas eu de sous-sou. Pourtant, Lansana Koubia était là 24 ans, il n'y a pas eu de sous-sou. Sidiya, c'est un diakanké, il n'est pas sous-sou. Il n'y a pas eu de sous-sou. Il y a eu Peul et Malenke, Peul, c'est l'oudalé, Malenke, comment j'appelle, Lamine Sidime a fait 8 ans premier ministre. Il y a eu Fall, il y a eu Lansana Koubia, il y a eu Diara avant, il y a eu les jeunes camarades forestiers, même si c'est pour quelques jours. Tidiane soirée et Futa. Donc, si vous me dites aujourd'hui que non, ce n'est pas Lansana Koubia, que c'est Alpha qui a fait, qui a rénové le palais, je ne suis pas d'accord. Je dis, ce n'est pas vrai. On dit, bon, vous êtes radieux de la fonction publique, vous n'avez plus de salaire. Je dis, tant pis. Mais j'ai demandé, je dis non, au lieu de me radier, puisque vous dites que j'ai insulté le président de la République et que j'ai dit qu'il a menti, maintenant là, il faut porter plainte. Le procureur n'a qu'à porter plainte au valet au tribunal. C'est plus facile. Mais on n'a pas porté plainte. On dit non, attention, les gens maris dorés sont là, c'est des hommes de lettres. Dire à quelqu'un qui l'a menti, est-ce que c'est une injure ? Ça fait partie de l'outrage à un chef d'État. Il faut le prouver. Les gens maris sont là, ils vont décortiquer le latin et le grec ici, prendre le mot à sa source. Donc, il faut faire attention. On n'a pas porté plainte. Mais on dit non, on le libère. Maintenant, il va chercher de quoi manger, de quoi se nourrir, lui et sa famille. Donc, je suis à la porte depuis 10 mois. Mais, je continuerai à défendre la vérité. Parce que je ne vois pas pourquoi il y a cet acharnement. Sinon, la Haute-Guinée, les condés, il y a trois là-bas. Il y a les nobles, il y a les griots, il y a ceux que nous appelons au Futa les Tchupurta, c'est-à-dire les super griots. Les condés, il y a trois. Les condés du Fadama, c'est des griots. Fadama, c'est dans Kursa. Est-ce qu'on a parlé de ça ? Personne n'en a parlé, non ? Personne. Personne. Il y a des camarades en Haute-Guinée qui sont des finants, qui sont des super griots. Il y en a qui sont des forgerons. comme l'écrivain Kamaralaï, la Fanoa. On n'en a jamais, il est de Kursa, on n'en a jamais parlé. En Haute-Guinée, le noble n'élève pas le ton en parlant. Il chuchote, c'est le griot qui parle haut. Est-ce qu'on a touché à ça depuis la chale de Korkanfuga ? On n'y a pas touché. Comment vous ne cherchez que le futa ? Simplement le futa, uniquement le futa. Mais ces problèmes-là, ils existent là-bas. Mais on n'en a jamais parlé. En forêt, vous avez à partir de Kisidougou, vous avez donc les, comment dirais-je, vous avez les Malenki, vous avez les Saracolés. Il y a dans le village de Mara, à 4 km de Kisidougou, ce qu'on appelle il y a 4 filles jeunes filles vierges qui ont été immolées au nom des 3 communautés de Kisidougou. Les Saracolés, Ntia, les Lelés, les Kuranko, Françola et les Malenki, Faramaya. Jusqu'à aujourd'hui, c'est cette charpente sociologique-là qui tient Kisidougou-ville. On n'y a jamais touché. Vous avez donc les Kuranko, vous avez les Lelés, vous avez les Kisien, et tout ça en forêt. Vous avez les Kisien, vous avez les Thomas, vous avez les les Gerzé, vous avez les Konon, vous avez les Manon, vous avez les Konyaké. On n'a pas touché à ça. On n'en parle pas. En Basse-Guinée, vous avez les Soussous, vous avez les Landouma, vous avez les Nalou, vous avez les Bagas, vous avez les Mikiforé. Ça aussi, on n'en parle pas. On ne touche pas. Tout ce qu'il y a à toucher, c'est le Fouta. Parce que c'est le Fouta qu'il faut déchirer. On a tué 54, 58. Depuis qu'Alfa est au pouvoir, il y a 58 victimes. Elles sont toutes peules. Elles reposent à Bambépo. Toutes peules. Ceux qui ont perdu des boutiques, qui ont eu leurs boutiques vandalisées et tout, tout perdu, c'est les peules. Ceux qui sont en prison actuellement, c'est les peules. Ceux qui sont blessés, handicapés à vie, c'est des peules. Vous pensez que parce qu'on a peur de mourir, maintenant, il faut croiser les bras et puis ne pas défendre par l'éthique et par ce que nous connaissons de l'histoire, notre communauté, sans remettre en cause notre solidarité et nos relations avec les autres Guinéens. C'est Alfa le problème, ce n'est pas les Guinéens. Il faut qu'on soit clair. Je vous dis ici, je vous dis ici, si un malinquet fait une cérémonie, s'il ne vous informe pas, si vous apprenez, c'est votre ami, allez rendez-vous à la cérémonie. Si vous avez un héros, donnez-lui, vous lui dites qu'il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de cérémonie, Voici ma contribution, tu parles. Si tu le fais une fois, la deuxième fois, il va être gêné, la deuxième fois, s'il a une cérémonie, il va t'appeler. Ne rejetez pas les autres. Vous savez, je suis mandaté par la coordination nationale Al-Poulard, ce vieux, il faut le saluer, il faut être fier de lui, parce qu'il ne voit presque pas, il est malade, mais il est là, il est là, pour vous dire, même ça, on a dit non, il faut créer une autre coordination de foota, dirigée par un certain d'Embassisé. Oui, qui est de Kouroumaninka, dans Mamou. Non, tous ceux-ci sont rentrés dans l'ordre, la plupart d'entre eux sont venus chez le vieux, parce que le vieux, il ne négocie rien. Tout le monde est venu, beaucoup sont venus aujourd'hui qui étaient dans ça, qui ont fait allégeance, qui ont venu voir le vieux pour présenter leurs excuses et se remettre à la disposition du foota. Ça, c'est important. Mais, le vieux a dit, il faut sortir, puisque toi, tu as l'avantage de connaître l'histoire, vous savez, nous faisons les choses où on n'associe jamais nos parents de l'extérieur. Or, ils comptent aller leur expliquer, puisqu'il y a téléphone partout au foota, qu'ils soient en mesure, eux aussi, d'appeler les parents pour dire, non, ne vous prêtez pas à ce qu'on est en train de faire. C'est eux qui ontragt 50 euros, si ce n'est pas vous, mais yata, héros, là, 200 euros, si ce n'est pas vous, pour leur dire de refuser la division. Non seulement ça, mais de considérer les soussous, les malinqués, les forestiers, ce sont nos frères. Nous avons tout. Beaucoup d'entre vous ici sont mariés dans ces régions-là. Certaines de ces régions-là sont mariées chez nous. Chacun de vous ici a un ami quelque part, un ami d'école, ou ceci ou cela, qui soit malinqués, qui soit soussous, qui soit forestiers. Vous allez mettre par la faute d'Alfa Kondé, vous allez sacrifier tout ça. Non, il faut refuser. Si lui veut la guerre, vous lui tendez la main. Il faut que nous rassurions les autres. Parce que je vais vous dire, si on n'a pas de gander, et n'a pas de gander, nous n'avons 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 pas de gander. C'est ça aussi. Donc, il faut que nous refusions l'affrontement par tous les moyens. C'est un ami, c'est un ami, c'est un ami, c'est un ami, donc on fait en sorte, ce qu'ils veulent que nous, on refuse, qu'on tente la main. Mais en attendant, il faut veiller sur le fouta. Veiller à ce que nous ne soyons pas opposés au fouta. Il y a des choses aujourd'hui, on fait même la négation du fouta. On dit quoi ? On dit non, c'est d'ailleurs un saracolé, il est doux couré. Ça fait mal. Ça dit même nos valeurs, on essaie de faire la négation même de ce que nous avons. On dit non, quand le roi Moamer 6 est arrivé également, on a dit quoi ? On a dit non, on dit d'ailleurs les shérifs de Cancan, c'est eux qui sont liés à sa majesté le roi Moamer 6, à la dynastie, à la huit. Oui, si vous dites les shérifs de Cancan, les shérifs de Kula, ceux de Sagalé, ceux de Zawia, ceux de Télémélé, ceux de Waradoum, dans Kakoni, eux ils sont quoi ? Pourtant, le shérif Sagalé a passé un communiqué pour demander à tous les Guinéens de venir accueillir sa majesté. Mieux, cette majesté dont vous parlez là, descendante du prophète, paix et salue sur lui par sa fille, Fatmata Zora, mais les galéanqués et les sédéanqués sont issus du même arbre généalogique que sa majesté le roi. Les sédéanqués de Timo et d'Abola. Mieux, on dit non, encore quand le roi a l'arrivée du roi, on sort un éditorial à la télé pour dire non, Kankou Moussaketa est allé avec des tonnes d'or à la Mecque. Donc, c'est encore mettre le Mandeng et la Mecque et le roi en harmonie. Mais pendant, il ne faut pas tronquer l'histoire. L'histoire, on ne peut pas la tronquer parce qu'elle est vraie. Si vous dites ça, si vous dites ça, Eladjou Marcal s'est rendu à la Mecque. Il a enseigné même les Arabes. Aujourd'hui, selon le professeur Nyan de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, on retrouve la descendance de l'Ajou Marcal jusqu'au Soudan. Sa généalogie fait répartie même des familles qui ont la charge de l'entretien de la tombe du prophète Mohamed Péhsani sur lui. Puisqu'il est peu, vous ne dites pas ça. Mieux, vous dites non, non, c'est Loudalé là. Mais lui, c'est un aventurier bon, mauritanien qui est son père. Qu'on fasse toujours. Ça révolte. C'est-à-dire, tout ce que nous avons de valeur, il faut nier. Il y a une seule famille shérif à Motikine. Il y a une autre à Lola. Mais il y a combien de familles shérifes au Foutan ? Il faut compter. Mais nous sommes là. Dès qu'il parle, on répond le lendemain. Dès qu'il parle, on refait, on rétablit ce que nous pensons être la vérité le lendemain. Je vais répondre à ces deux-là. qu'il y a une autre qui est la vérité. Il y a une autre qui est la vérité. Vous connaissez ces autres enfants Ce sont des douillets mais ils ne sont pas Ils ne sont pas sarakolé Pas du tout Si vous prenez Pour ce qui est De seloudalè Je pense que de tous les leaders politiques guinéens C'est le seul dont les grands-parents ont deux mausolées Un Celui de l'abbé avec Caramon Kalfa Et celui de Dalen avec Thierno Sade Je veux voir le leader politique guinéen Dont les grands-parents ont un mausolée Ou certains d'ailleurs qui ne savent même pas Même où il y a la tombe de leur père C'est ça Donc les Céliankés c'est quoi ? Mamadoula a eu pour fils Ousmane Tannou Ousmane Tannou c'est les Céliankés C'est l'ailleurs des Céliankés de Lélouma Qui a eu pour fils Tiengou Bakar Poti Et Amiou Et Hamidou Qui a eu pour fils Abdoulaye Tannou Abdoulaye Tannou C'est les Céliankés de Ganacomba Maintenant Bakar Donde C'est Monbea C'est lui qui est le père de Tiengou Masamba Monbea Mamadoula a eu également Maudu Saïdou Les Céliankés de Kouratangi C'est eux Après Il a eu Pour fils Mamadoula A eu pour fils Tiengou Abdoulaye Tiengou Abdoulaye C'est lui qui a épousé La fille aînée de Karmokal Fahm On l'appelle Nenang Aïsata Nire On l'appelle Nire Parce qu'elle avait une dame en récréation C'était la plus vilaine fille du footage à l'autre Dans toutes les familles Kaldouan Ké Vous trouvez une Aïsata Donc Maman Ibrema Bano C'est de l'union La fille aînée de Karmokal Fahm Mais Qu'est-ce qui a fait La force de ces Léan Ké C'est parce que Karmokal Fahm Mon l'abbé Il a voulu à un moment Préparer son fils aîné C'est-à-dire Le petit frère De Maman Aïsata Sa fille aînée C'est lui qu'on appelle Tiengou Mojibon Mais de son vrai nom C'est Alfa Ebrema Sambe Kou Tiengou C'est-à-dire Quand sa naissance Quand la tabala a rétenti à l'abbé On a envoyé le message à Timbo L'almami a dit Dibina donkotokora C'est pour ça Lui Le fils aîné Le premier garçon De Karmokal Fahm Il s'appelle Alfa Ebrema Sambe C'est lui Qui est Qui s'appelle Tiengou Mojibon C'est lui qui est allé Fonder le village de Sigon Et qui est donc L'arrière-arrière-grand-père Des Kanduyanké De Yemberin De Dongel Sigon Et de Salambane Maman Vous savez Si vous voyez Nos parents au Futa Vous voyez toujours La case du père L'une des cases Des femmes Il est là-bas seul Et généralement Les femmes même Ne rentrent pas Pour nettoyer la maison La case Parce qu'il est dit Qu'une femme Qui voit ses menstrues Peut détruire Les pouvoirs D'un homme Donc c'est maman Aïsaka Qui est rentrée Nettoyer la case De son père Elle est rentrée Elle a dit à son père Elle dit Papa j'ai soif Tout ça c'est pour Déboucher sur ses loupes d'alènes Excusez-moi Elle a dit J'ai soif Elle dit Mais Aïsaka Tu as vu la jarre là-bas Va boire Elle est allée boire Le temps pour le vieux De se rappeler Elle a dit Non Aïsaka C'est pas cette jarre là La jarre là C'est pour ton frère Ton petit frère Elle fait vraiment Elle dit Papa j'ai fini de boire Il dit d'accord Elle est partie en courant Le vieux s'est assis Il a dit Ah Il dit Mais Qu'est-ce que ce que Je suis en train de préparer là Donc ça va échapper à mon garçon Ma fille va prendre Il dit Non je vais faire un deuxième essai Il a réuni tout l'abbé Il a dit L'abbé Je vous demande De vous réunir ici Vous savez au Fouta Même si tu es un puissant marabout Lorsqu'il s'agit de travailler Tu confies le travail à un autre Tu ne travailles pas pour toi Il dit Donc réunissez-vous Faites travailler pour mon néné Afin qu'il puisse me succéder L'abbé a dit D'accord Ils ont travaillé Quand ils ont fini Ils sont venus rendre compte À Carmokalfa Pour lui dire Ah on a fini Carmokalfa dit Vous avez fini Il dit Vous avez fait le travail pour mon néné Ils disent oui Ils disent pour mon L'aîné de mes garçons Ils disent non Carmokalfa tu ne nous as pas dit ça Tu as dit ton néné Or l'aîné c'est encore la fille Il a dit non Il dit je ne vais pas affronter Dieu Je comprends que ma puissance C'est ma fille qui prendra ma puissance J'arrête là Maintenant je vais lui trouver Un mari Il avait un cheptel Qu'un lion venait manger souvent Il a réuni l'abbé Il a dit écoutez Celui qui va tuer le lion là Je lui donne ma fille Elle est vilaine Mais c'est la fille du roi Tous les chasseurs se sont essayés Chacun vient avec ses preuves Il dit non Il y a un Qui s'appelle justement Qui vivait en pousse De la chasse Qui ne rentrait pas Il vivait là-bas Il mangeait là-bas Il dormait là-bas Quand il a appris la nouvelle Et bien il est parti Il s'est essayé aussi Il a tué le lion Il a pris la queue et tout Il est venu voir Carmokalfa Il a dit Ah J'ai tué le lion Carmokalfa a dit Même à te voir Je crois que c'est toi Qui as tué le lion Et il dit Chose ou promis De chose je tue Je te donne Aïsata Mais tu ne vas Où tu habites Il dit non moi J'habite en Brousse Il dit bon Il dit Donc maintenant là Tu n'habites plus la Brousse Tu rentres ici Et tu restes ici Dans le carré familial Avec ma fille Aïsata Vous avez appris Pendant l'élection présidentielle Certains Ils ont même inventé Que celui-là était soirée Par celui-là Ce qui est faux Donc Et vous dites Et vous dites après Que celui-là Est un mauritanien Il faut Que nous soyons En mesure De respecter Nos valeurs Il ne faut pas On ne nie pas Les autres Nous les acceptons Nous acceptons Leur histoire Mais on ne peut pas Nous asseoir Pour des petits décrets Pour des petits trucs Pour qu'on marche Sur le Fouda Avec tout ce qu'il a Comme histoire Je disais On a parlé tout à l'heure Des neuf marabouts Qui ont donc instauré L'islam au Fouda Après avoir vaincu Donc les animistes Ils sont devenus Propriétaires du Fouda Mais puisqu'ils ont décidé De créer un royaume De fonder un royaume Il fallait bien Qu'il y ait un chef Ils sont neuf Ils se sont donc Réunis Une première fois A Fouboumba Et la deuxième fois A Timbitouni A l'unanimité Ils ont choisi Alfa Ebrema Sambe Goubari Comme al-mami De tout le Fouda Les Cediaké Et on a dit Dans la constitution Que tous les al-mami Ne seront issus Que de sa descendance C'est pourquoi Vous n'entendrez jamais Parler d'un al-mami Diallo Ou al-mami Saut Ou al-mami Pas Dès qu'on dit Al-mami Tout le monde sait Automatiquement Que c'est un pari C'est un pari C'est un pari C'est un pari Parce qu'il faut bien Apporter la précision On a donc décidé Que c'est Timbo Qui va être la capitale Du royaume théocratique Pourquoi Timbo ? Parce que Alfa Ebrema Sambe Goubari Donc réside à Timbo On a dit Qu'il faut trouver Un lieu Où installer Le parlement Une sorte d'assemblée nationale Au conseil des anciens On a choisi Ourya Pourquoi Ourya ? Sous l'oranger Et sacré là-bas Pour ceux qui connaissent Ourya Pourquoi Ourya ? D'abord Des neuf marabouts Tcherema Sambe Monbe a été Le plus âgé Un Deuxièmement Alfa Ebrema Sambe Goubari A perdu son père Pratiquement Deux ou trois jours Après sa naissance Sa mère s'appelait Diba Elle-même Elle est de Tunkan Entre Mamoun Et Kordaka Son père A traversé la rivière Pour aller chercher La chèvre Pour son baptême Il a été Emporté par les eaux Donc on a fait Le baptême Sans son père Et c'est sa famille Maternelle Qu'il a récupéré De telle sorte Que Ourya C'est là Où il a fait Les études coraniques Et c'est là Qu'il a été élevé Donc Alfa Ebrema Sambe Goubari Donc Alfa Ebrema Sambe Goubari Donc Dependait Tunkan Était non seulement Le maître D'Alfa Ebrema Sambe Goubari Mais aussi son ombre Donc on a dit Goubari C'est le conseil Le siège des anciens Lorsqu'on va choisir L'almamie à Timbo Les cinq Dengouns de Timbo Vont se retrouver Pour désigner Et choisir L'almamie Il va arriver A Gouria Le spectre Et le turban Les neuf turbans Vont être donnés Par Gouria Après on a dit Il faut maintenant La cour suprême La cour suprême On a désigné Fugumba Pourquoi Fugumba ? Fugumba Séri et Sédi C'est des frères L'aîné c'est Séri C'est celui de Malik Et celui de Nou C'est des frères Ils sont les fils Donc de Fodu et Séri Et de Fodu et Sédi Puisque c'est le petit frère Qui a eu le pouvoir Il est donc normal Que ce soit le grand frère Qui l'entronise C'est pour ça On a choisi Fugumba Comme étant La cour suprême Le lieu d'entronisation Des allemamis du Futa Les barils de Fugumba De Pantingel Et de Kényeoula Dans Tougue Sont des Séri Donc descendants de Séri Ceux de Mamou Et d'Abola Sont des Sédi Descendants de Sédi Séri et Sédi Sont des frères Mieux On a installé à Bodje La haute cour de justice Pour dire Si une justice Est rendue Et qu'on n'est pas d'accord Ce que vous appelez On appelle aujourd'hui cassation Il y a des notables Qui ont été choisis Sous la base De leur doigture Et de leur niveau De formation Qui siègent À Bodje Pour trancher Et voir Si le verdict Qui a été rendu S'ils ne sont pas d'accord Ils remettent le verdict En cause Et là vous avez Une note Qui sépare Donc les juges De l'auditoire Et il y a un farbat Qui à haute voix Rend compte À l'assistance Du déroulement Du procès Ça aussi Nos parents l'ont fait Avant l'arrivée Des plans On a dit Kankalabé Va être Ce qu'on appelle Le nomasland Pourquoi Kankalabé Parce que c'est là Qui a eu lieu La première réunion De ce qu'on appelle Le Horenano Et Kianumasambakuri Monbea Monbea est dans Kankalabé On a dit donc Quel que soit Le crime commis Au Futa Même si c'est un meurtre Si tu arrives À t'échapper Pour rentrer Dans Kankalabé Dans le Kornadé Tu as la vie sauf Afaï a même A tué son grand frère Monbea Au motif que son père Le met trop Il l'a tué Il a donné le nom Après de son premier fils Il est venu se réfugier À Kankalabé C'est pour vous dire Que nos parents Avent La démocratie existait Avant les plans Toutes ces institutions Là existaient Mais il y a un cas De force majeure Qui va se produire Lequel on a dit La descendance De Alfa Ibrahima Sambégo Pas une autre Et je précise Qu'à cause du fait Que Kiano Masamba Pouria soit L'oncle et le maître De Alfa Ibrahima Sambégo C'est le seul Qui était habilité A monter le cheval Devant l'Almami Par respect Maintenant Qu'est-ce qui va se passer Alfa Ibrahima Sambégo Allait en guerre Contre les païens Sur le chemin du retour Il est tombé en syncope Dans la pirogue Qui le ramenait à Timbo Sur le Bafin Il ne s'est pas réveillé On a réuni Tous les marabouts Du Futa Particulièrement Ceux de la paix Il ne s'est pas réveillé Il en est mort Le Futa Et sans Almami Maintenant Le fils De Alfa Ibrahima Sambégo Alfa Saliou Il a 15 ans Et la guerre sainte Fait rage Il faut lui donner Le pouvoir On a essayé Mais les guerres Etait tellement rudes Les guerres saintes Qu'on a été obligé De revoir la situation C'est en ce moment Qu'on a encore consulté Les marabouts Vous savez Au Futa C'est toi C'est la famille aristocratique La famille maraboutique Et les hundais C'est ça le Futa Mais généralement La famille aristocratique Ne prend jamais une décision Sans se référer A la famille maraboutique Toujours C'était eux Donc Les conseillers C'est en ce moment Qu'on s'est référé Au marabout du Futa Pour dire que nous avons Un problème Qu'est-ce qu'il faut faire Alma-Missori Pate Alma-Ibrahima Pate Était un cousin Lui Il est aussi descendant Ils sont des cousins les deux Mais c'était un brave guerrier On a dit Il faut donc lui confier Le pouvoir L'Alma-Mini L'Alma-Mas du Futa Parce que le Futa Ne peut pas être dirigé Par un jeune de 15 ans Au moment où Les guerres saintes Où font rage Donc Alma-Missori Deviendra Le deuxième Alma-Mini du Futa Mais donc Pas de la lignée directe D'Alfa-Ibrahima Sambégu Parce que Alfa-Ibrahima Sambégu Est décédé Et cela n'était pas écrit Dans la constitution Il a régné 34 ans Alma-Missori Maud Mais après Lorsque Alma-Mini Alpha-Sambégu a grandi On lui a donné Le pouvoir De son père Mais après Il y a un problème Maintenant Puisque Alma-Missori Est devenu Alma-Mini Ses enfants Commencent à revendiquer Pour dire Non Notre père aussi A été Alma-Mini Ici Nous devons être Alma-Mini Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a encore demandé Le conseil des Marabouts Particulièrement De Tien-Nosadu Maudalem Ils ont dit Bon Ce qu'on va faire Maintenant On va organiser L'alternance Entre les deux sous-clans Ces diankés La descendance D'Alpha-Ebrahima-Sambégu Et la descendance D'Alma-Missori Maud Chacun Des sous-clans Va régner deux ans Et passer le pouvoir A d'autres Qui va rester Dans ce qu'on a appelé La résidence de Sommégu Tu attends le tour Des Souria Pour venir C'est de là Qu'est parti Le concept Alpha-Ea Et Souria Alpha-Ea Les descendants D'Alpha-Ebrahima-Sambégu Souria Les descendants D'Alma-Missori Maud Alternance Deux ans Deux ans Cela a continué C'est encore une démocratie Mais il y a un problème Qui va surgir C'est lequel Lorsque vous êtes Alma-Missori Maud Celui qui est à Timbi Ou à Koine Ou à À Labé Il y a ce qu'on appelle Le Futa Lalo-Gal-Lam Il vient chercher Si vous voulez Les instruments De son pouvoir À Timbo Aujourd'hui Si vous êtes préfet C'est parce qu'il y a un décret Qui vous a nommé Sinon vous ne pouvez pas Vous lever de main Pour dire que Je suis préfet Donc C'est Timbo C'est Timbo Qui te consacre Chef Chez toi Donc Les familles aristocratiques De Futa Qui arrivent à Timbo Et qui trouvent Que c'est un Alma-Missori Un Alfaïa Qui est Alma-Missori Lorsqu'elles retournent Elles disent Non Que fais nous Alfaïa Mais n'est pas l'âme Donc nous sommes Alfaïa Si c'est Soria Ils disent Non Nous sommes arrivés à Timbo Au moment où L'Alma-Missori Et Soria Donc nous aussi Nous devenons Soria De sorte qu'on a enregistré Alfaïa et Soria Dans toutes les familles Régnantes Du Futa Jano Mais il y a un problème Parce qu'au moment où Alfaïa est au pouvoir Il y a les tractations Au niveau du clan Soria Pour dire Bon Qui va être le prochain Alma-Missori Ainsi de suite Dans cette position On a eu 14 Alma-Missori Avant l'arrivée des Blâmes Alfaïbraïma Sambégu Alfaïbraïma Sori Pate Alma-Missori Maudo Donc Alfaïa Soria Al-Mami Al-Fasaliou Al-Faya Al-Mami Sadou Soria Al-Mami Abdoulaye Bademba Al-Faya Al-Mami Abdoulgadiri Soria Al-Mami Boubacar Zikrou Al-Faya Al-Mami Yaya Soria Al-Mami Boubacar Bacar Al-Faya Al-Mami Oumar Soria C'est le père de l'Alma-Mbo Carbiro Al-Mami Sori Dara Al-Faya Al-Mami Bremadong Olfella Soria Al-Mami Amadou Dara Al-Faya Al-Mambo Carbiro Soria Hein ? Les 14 là Ce sont les 14 là Qui ont dirigé le Futa L'Al-Mami du Futa Avant l'arrivée des Blancs L'Al-Mambo Carbiro donc Sera le dernier Al-Mami du Futa Il sera défait Le samedi 14 novembre 1896 A 14h Dans la plaine de Bombay A Port-Dac Et après Lorsque les Blancs sont arrivés Il y a eu Al-Mami Marbademba Al-Faya Al-Mami Sori Ilili Soria Al-Mami Alimu Baba Soria Al-Mambo Bakar Dabola Soria Al-Mami Marbademba Al-Faya Al-Mami Brahma Sori Sabu Al-Faya Al-Mami Brahma Sori Dara Al-Faya Al-Mami Agibu Dabola Soria Le père de Tonton Baridjawa Mais Certains ont entendu parler Avant la bataille de Port-Dac La bataille de Pétel Diga La bataille de Pétel Diga c'est quoi ? Pétel Diga c'est dans Mamoun aussi C'est à Pétel C'est parce que l'Allemand Bokar Biro Lorsqu'il est arrivé Il a dit Non c'est cette affaire Al-Faya et Soria C'est ça qui a faibli le Futa D'abord C'était pas lui Pour succéder à son père Mais il était Le plus puissant Il avait la force Et puis Il a pris le pouvoir Lorsqu'il a confisqué le pouvoir Ses frères du clan Al-Faya Et même ceux de Soria Se sont ligués Construits Il était à Bantignel Avec son fils Al-Faysaga A cheval Ils sont allés jusqu'à Entre Popodara et Djuntou Il y a une rivière Il y a un pont là-bas Qu'on appelle La rivière Kasa Avant d'arriver là Il a été pourchassé Lorsqu'il a vu Qu'il ne pouvait rien Il a abandonné son fils Isaga là-bas Il a abandonné Le cheval là-bas Il a pris Son petit sachet Qu'il contenait de l'or Et il a fait de la géographie La rivière Kasa Se jette Après Gari Se jette dans Le fleuve Kakirima L'affluent principal du concours Il sait donc Qu'en partant Si tu prends Tu arrives à Comment j'appelle A Lémiro Tu franchis La rivière Kakirima De l'autre côté Tu es maintenant Dans le Monoma Qui est donc De Timbitoun Il a donc fait La géographie Qu'il a traversé Il a suivi Le fleuve Kasa Il est venu Sur la Kakirima Il a franchi La Kakirima Au niveau de Lémiro Il s'est retrouvé Du côté de Monoma Qui est une dépendance De Hélayanké De Timbitoun Lorsqu'il est arrivé là Deux jours avant Monoma et Kébou C'est des provinces voisines Des cantons voisins Alpha Mallao Le chef de canton du Kébou Sa femme Sa préférée A fait un rêve Elle est venue dire A Alpha Mallao Elle dit Ecoute Il dit moi J'ai rêvé Que j'ai vu L'almamie du Futa Chez nous ici Alpha Mallao a dit Mais toi tu es folle L'almamie du Futa Chez nous ici De Timbo Jusqu'à Telmene Il dit ah Moi j'ai vu ça En rêve Que l'almamie du Futa Est arrivé à Kébou L'almamie du Futa Est arrivé en route Il a été chassé Par ses frères Il arrive Il va à la mosquée Au petit matin A l'aube Le mieux-un arrive Il entend la première prière Il jette un coup d'œil Dans la mosquée Il voit quelque chose De monstrueux Almamie du Futa Almamie du Futa Il ne voit personne Il rentre la tête Il voit Le phénomène là Assis Il ne sait pas ce que c'est Il s'est rappelé De ce que sa femme lui a dit Il dit ah Ma femme m'avait dit Qu'elle a fait un rêve Que l'almamie de Timbo Arrivera chez nous Il est rentré L'almamie du Futa A dit c'est moi J'ai été chassé de Timbo Par mes frères Je suis venu chercher du renfort Pour retourner Récupérer mon pouvoir à Timbo Alphamalao a dit De taper la tabala On a tapé la tabala Tout le monde est arrivé Le Kébou Et le Monoma Se sont réunis Sous la direction D'Alphamalao Qui dirait Qui est la yanke De Monoma Ils ont ramené L'allemand Bokarbiro A Timbo C'est ça La bataille De Pétel Kigal C'est le Kébou Et le Monoma Parce que dans toute l'histoire Du Futa Le Kébou Et le Koying Ont constitué Ce qu'on a appelé L'unité d'élite Les unités d'élite De l'armée du Futa Jamais Ils ne sont allés Au front les premiers Ils sont toujours En réserve Bien nourris Et tout La meilleure nourriture C'était pour les deux unités Là Kébou Et Koying C'est lorsque le Futa Allait au front Et il n'y a pas d'issue Pas du tout Si le Futa Peut gagner sans eux Ils sont au repos Mais s'il n'y a pas d'issue C'est en ce moment Que Le Farba Revient trouver L'Almami Pour dire Almami N'est la ligne Koying Et Kébou Lorsqu'eux Ils arrivent La situation S'éclaircit Tout de suite Donc c'est le Koying Et le Kébou Qui ont ramené L'Allemagne Bokarbiro A Timbo Ça c'est avant La bataille De Port d'Aka C'est pour ça On a dit Petel Diga Parce qu'il y a eu Tellement de morts Que les charognards Finalement Se nourrissaient là On a dit On a appelé La Petel Diga L'Allemagne Bokarbiro Est revenu Ça c'est avant La bataille De Port d'Aka Donc Quand les blancs Sont arrivés Ils ont trouvé Toute cette administration Là en place Et après Il y a eu De la décentralisation Parce que Il y a eu Neuf D'UÉ Au départ Mais par la suite Quand les blancs Arrivaient Il y avait 16 provinces Au Koutan Il y avait 16 Maintenant Parce qu'il y a eu De la décentralisation Tim Madina Marcy Bambaya Monoma Dongol Gadaungu Ainsi de suite Donc il y a eu De la décentralisation Tout ça C'est pour vous dire Qu'il y avait De la démocratie Même s'il y a eu Des guerres fratricides Ça ce n'est pas Propre au Koutan Partout Il y a eu Les guerres de conquête Partout Il y a eu Les guerres pour le pouvoir Il y a eu Mordom Il y a eu Tout ce que vous voulez Donc ça C'est pour vous dire Qu'il y avait Une organisation au Koutan Tenez compte Vous avez Une capitale politique Vous avez Une assemblée nationale Vous avez Une cour suprême Vous avez Une autre cour de justice Et vous avez Un nomas land Où les gens Pouvaient se réfugier Au cas où Ils commettaient des crimes Ils venaient à Kakanabe Tout ça Nos parents l'ont fait Mais mieux Aujourd'hui Nous avons Un parent De Timbitouni Qui s'appelle Cheikh Mohamed Saïd Ba Il est né A Gouba Dans Darussalam Sous préfecture De Dongoltouma Préfecture de Pita Qui a fait Une brochure Sur les peules Où il relève Qu'au Fouta seulement Je vais le citer Vous allez comprendre Ce que nous avons eu C'est pourquoi Je vous dis Celui qui a dit Qu'au Fouta Vous allez le comprendre Tout à l'heure Les cheikh Ceux 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 Le Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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